Bon, c'est ce qu'on fait maintenant. Eh oh! Oh, bien sûr! Le tour suivant sera origami. Allez! Origami? D'accord. Heureusement que j'ai toujours du papier sur moi. Je rigole. C'est mon majordome qui me l'a donné. Je préfère le papier qui a de la valeur. Et j'aime encore plus l'or. Ah, voilà! Quoi? C'est du vrai? Je ferais mieux de m'y mettre. Allez, je tente le tout pour le tout. Dis donc, ça chauffe là-dedans. Ouah! Ça s'est transformé en or. Mais pourquoi m'arrêter maintenant? Hop! Ouh! Oh là là! Oh oui! Ça a marché! Fantastique! Mademoiselle Betty, Merci, chef! C'est trop injuste! Est-ce que j'ai du papier qui traîne, moi? Ce n'est pas de l'or, mais ça fera l'affaire. Prêt à voir de la magie? Ouh là! Cette feuille est toute froissée! Trop drôle! Je sais! Mais je peux changer ça! Il faut faire attention à ne pas laisser le faire trop longtemps. Comme neuf! Pfff! Ce n'est pas mon problème. Je plie là où il faut et ça ressemblera à une feuille normale. Je fais quelques marques ici. Ça a l'air bizarre pour l'instant, mais tu comprendras tout l'intérêt à la fin. C'est bon, tu as compris! C'est juste la plus belle fille du monde! Hein? Patiente encore un peu, d'accord? Il me reste quelques détails à ajouter et pareil de ce côté-là. Continue de baisser les plis et de dessiner sur les endroits vides. Voilà! Fini! Si tu le dis, maintenant de la couleur. Et voilà! Elle peut danser, tu vois? Je peux la faire bouger. Ah! Je ne vais jamais pouvoir faire quelque chose d'aussi bien! À moins que... Replis le haut de ta feuille et à nouveau dans l'autre sens, continue jusqu'en bas de la feuille. Ensuite, dessine une ligne droite ici. Puis fais-en une qui descend comme ça. Et une dernière pour fermer le carré. Tu arrives à voir ce que c'est? Et là, dessine un petit lapin. Il est trop mignon! Et il lui manque un copain ourson. Trop mignon, non? Sans oublier de colorier! L'orange et le bleu, ça rend toujours bien. Et on passe à nos petits animaux. Ils prennent vraiment vie avec la couleur. Une dernière chose. Et replie ta feuille. Ta-da! Fini! Ce n'est pas évident, mais cette danseuse étoile, c'est toi qui gagnes! Mais est mon dessin trop mignon? Aimez et abonnez-vous pour plus de super vidéos! Waouh! C'est très amusant! Je veux le refaire. Ça vient! Waouh! Regardez-moi ça! C'est... C'est comme de la magie! Euh... Qu'est-ce que tu fais? Je veux l'essayer! Euh... Non... Mais... Très bien! Arrête! Et attention aux cheveux! Prends ça! C'est le mieux que tu puisses faire! Ah! Arrête! Attends! Où sommes-nous? Ahem! Par ici! C'est le moment de relever un défi artistique! Ah! De si belles fleurs! Mère nature nous gâte! Regardez! Un beau papillon! Hein? Où va-t-il? Quelle grâce! Qu'est-ce qu'on est censé faire? Oups! Que je suis bête! Attendez! Je veux que vous dessiniez le papillon! Ah! D'accord! Je peux le faire! Hum... Laissez-moi réfléchir! Ça ne devrait pas être difficile! Ok! Mettons-nous au travail! J'ai besoin de mon matériel d'art! Tout ce dont j'ai besoin se trouve ici! J'utiliserai ce pinceau! Je peindrai le plus beau papillon du monde! Vous allez voir! Vous allez en prendre plein les yeux! Je vais en peindre un côté! Oh! Bonjour! Wow! Incroyable! Oh non! Ma peinture! J'ai tout gâché! C'est la fosse du papillon! Attendez! Je pense que je peux arranger ça! Je mets de la peinture sur une feuille de verre! J'utilise ensuite une éponge pour l'étaler! Je veux une couche uniforme! Je couvre complètement le verre! Ensuite, j'ai besoin d'un coton-tige! Je m'en servirai pour dessiner un papillon! Ça a l'air génial! Maintenant, j'y dépose du papier! Je l'appuierai doucement! Puis, je le soulève lentement! Waouh! C'est parfait! C'est encore mieux que ce que j'avais imaginé! Je suis un génie! Je n'ai jamais vu un papillon pareil! Waouh! C'est toi qui as fait ça? Je dois passer au niveau supérieur! Oh! Il doit y avoir quelque chose ici que je peux utiliser! C'est juste un tas d'ordures! C'est décevant! Attendez une seconde! J'ai trouvé! Je vais plier la page du livre! Ensuite, je commencerai à la découper! Je prendrai mon temps! Je veux faire une forme d'aile! Comme ceci! Quand je l'ouvre, ça donne un papillon! Mais je n'ai pas terminé! Je dessine le contour avec un stylo noir! Je pourrai ensuite commencer à le décorer! Je vais dessiner un motif pour ses ailes! J'ai fini le contour! Il est maintenant temps d'ajouter de la couleur! Le rose est la couleur idéale! Je peux le mettre de côté! Maintenant, je vais tordre l'extrémité d'une épingle à nourrice! Ouf! C'est tout un sport! Je veux la courber légèrement vers l'arrière! C'est exactement ce que je veux! J'y mettrai un élastique! Et je tire bien dessus! Ça a l'air bien! Ensuite, j'ai besoin de mon trombone! Il faudra que je le redresse aussi droit que possible! Maintenant, je vais placer l'élastique! Je plie le trombone au milieu! C'est parfait! Et je l'enfonce dans le haut de l'épingle! J'écarte les extrémités du trombone! Ce sera l'antenne! Ensuite, je pourrai ajouter mes ailes de papillon! Mais ce n'est pas le plus beau! Je vais le faire tourner! Il s'envolera quand je le lâcherai! C'est génial! C'est la meilleure chose que j'ai faite! Quoi? Comment as-tu fait ça? Incroyable, n'est-ce pas? Wouah! Il a volé jusqu'à moi! Il doit vraiment m'aimer! Non! Annie gagne! Vraiment? Wouah! Ce n'est pas juste! Aimez et abonnez-vous pour plus de super vidéos! Euh, qu'est-ce qu'elle fait? Hum, un ananas bien juteux! C'est tellement bon! Il n'y a pas mieux! Oh, vous êtes toujours là! Voici votre prochain défi! Oh, voyons! Ce sera du gâteau! Il ne me reste plus qu'à décider ce que je vais utiliser! Je n'arrive pas à trancher! Je ne sais pas! J'ai l'impression qu'elle me taquine! J'ai tellement faim! J'aimerais bien avoir une friandise savoureuse! Attendez! J'ai une idée! Il me reste encore quelque chose du déjeuner! Hum, une orange délicieuse! Miam! J'ai trop hâte de la manger! J'en ai l'eau à la bouche! Bof! Je vais tout engloutir! Oh ouais, c'est très bon! Annie! On ne mange pas en classe! Mais, vous, l'ananas! Oups! C'est ma faute! Je ferais mieux de mettre ça à la poubelle! Attendez! Ça m'a donné une idée! Je peux utiliser la pelure de l'orange! J'ai besoin d'un bouchon de bouteille! Je vais le pousser dans l'épluchure! Je vais faire des petits cercles! C'est comme un emporte-pièce! Passons à l'étape suivante! J'ai besoin d'une chemise en cercle! J'y dessinerai une esquisse ovale! Ensuite, je vais déchirer une chemise verte! C'est un excellent moyen de dépresser! Il me suffit de faire de petites bandes! Je pense que ça suffit! Maintenant, je peux les coller sur la chemise! Je les disposerai autour du sommet de l'ovale! Je prendrai les cercles de pelure! Je les placerai à l'intérieur de l'ovale! Je les superposerai, comme ceci! Je veux les alterner! Ça créera un effet génial! Ça devrait suffire! Un ananas qui a l'air savoureux! Hein? Tu as déjà terminé? Je suis assez contente du résultat! Regardez-moi ça! Oh! Alors c'est comme ça, hein? Je ne peux pas la laisser gagner! Attendez un peu! J'ai une idée géniale! Je pose le ruban adhésif sur une toile noire! Je laisserai la partie supérieure vide! Maintenant, il me faut de la peinture dorée! J'ai des goûts de luxe! Je peindrai les espaces entre les bandes, mais pas tous! Je peindrai une forme ovale! Ensuite, j'enlèverai soigneusement le ruban adhésif! Je ne veux pas tout gâcher! Wow! Ça a l'air génial! Maintenant, je vais passer à la peinture verte! Je veux peindre des feuilles! Ce sera le sommet de mon ananas! Regardez ça! Vous pouvez applaudir maintenant! C'est un chef-d'oeuvre! Ouh! Bien joué, Betty! Dis-moi quelque chose que je ne sais pas déjà! Tu supposes que j'ai simplement du talent? À vous l'honneur, professeur! Intéressant! La gagnante est... Vous deux! J'ai gagné! Youhou! Euh, nous avons gagné! C'est qui qui est le plus bel oiseau? C'est toi! Oh, je sais! Allons te sortir de là! Sois libre, petit oiseau! N'est-ce pas merveilleux? Wow! Je ne savais pas que c'était un cours sur la vie sauvage! Je me sens inspirée! J'espère que je lui rendrai justice! Quoi? Oh, allez! Tout le monde donne son avis! C'est très drôle! Attendez! Vous vous moquez de moi! Ce stupide oiseau! L'oiseau n'est pas fan de la haute couture! Enlève-moi ça! Hé! C'est l'heure du défi artistique! Hein? Où est-elle passée? Est-ce qu'on devrait partir? Je pense oui! Attends! Hé! Oh! Quoi? Où suis-je? J'étais en train de rattraper mon sommeil réparateur! Non, pas que j'en ai besoin! On attend! Hein? Oh! Le défi! Voilà! Ça pourrait être difficile! Qu'est-ce que je vais faire? Ah! J'ai trouvé! Hé! Qu'est-ce que tu fais? Il faut que j'enquête! Je reviens tout de suite! À bientôt! Ça semble être un bon point de départ! Non! Rien pour l'instant! Attendez! C'est ce que je cherche! C'est une grande toile d'araignée! Et c'est parfait! Je ferai mieux de me mettre au travail! Je ne peux pas rester debout toute la journée! J'ai besoin de colle! Je vais la pulvériser sur la toile! Mais il me manque encore une chose! Je pulvérise la colle sur du carton noir! Il faut que ça colle bien! Ça devrait suffire! J'espère que ça fonctionnera! Je vais placer le carton sur la toile! Ensuite, je l'encadre! Maintenant, je vais le tirer! Waouh! C'est incroyable! Mon prof va adorer! Pourquoi c'est si difficile? Je suis de retour! Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une véritable toile! Je me suis assurée qu'il n'y avait pas d'araignée! Comment elle a fait? Oh! C'est la guerre! Je dois passer un coup de fil! Bonjour! C'est une urgence! Madame, c'est pour vous! Le chef l'a préparée spécialement pour vous! C'est une plaisanterie! Est-ce que je dois tout expliquer? Mangez-les! Je... Je le savais! Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Je commencerai par la banane! Hum! C'est délicieux! Et frais! C'était bon! J'ai besoin d'un nouveau travail! Hum! Je peux utiliser cette assiette! Je commencerai à la marquer avec le dos de ma fourchette! Je vais faire une forme sur l'assiette! Ça suffira! Maintenant, il me faut de la peinture noire! Je l'applique au pinceau sur l'assiette! Elle révèle ma note! Ça ressemble à une toile d'araignée! Ta-da! Je sais! C'est génial! Nous sommes sur le point de découvrir qui est la meilleure! C'est difficile! Mais Annie gagne! Youhou! C'est ma danse du bonheur! Je suis dans la zone! Voici la prochaine tâche! Dessiner une délicieuse glace! Qu'attendez-vous? Ce livre est très intéressant! Ahem! Vous m'avez entendu! Commencez! Finissons-en! J'ai des choses plus importantes à faire! Hé! Tu permets? Oups! Désolée! Jette-les juste à la poubelle! Quoi? Hors de question! Je ne suis pas ton majordome! Attendez! Ça m'a donné une idée! Je vais découper un morceau de carton en forme de glace, mais je dois encore ajouter des détails! Je commence par le cornet! Ça devrait être assez facile! Ensuite, j'y colle les disques à démaquiller! Je vais les superposer, mais elle a l'air un peu trop... basique! Je vais y ajouter de la couleur! Je vais appliquer de la peinture diluée sur les disques! J'utiliserai des couleurs différentes et il nous faut des vermicelles! J'en ai fabriqué à partir de morceaux de papier! Ça devrait suffire! Elle a l'air assez savoureuse pour être mangée! Hum! C'est bon! Ça a l'air bien, hein? Ok! C'est assez impressionnant! Mais je peux te battre! J'aimerais bien manger une glace! C'est l'heure du spectacle! Majordome? Ça ne s'est jamais produit auparavant! Hé! Viens ici! Vous avez crié, madame! Tu as pris ton temps! N'oublie pas que tu es remplaçable! Bien sûr, madame! Hum! Qu'avons-nous là? Une gaufre? Je peux m'en accommoder! J'ai juste besoin de faire quelques modifications! Je ferai quelques coupes dans le bas! Je veux créer un pic! Ensuite, je ferai une coupe au milieu, un petit triangle de gaufre, je le place sur un plateau et j'ajoute des bananes! Ce sera ma glace! Je vais simplement empiler les tranches! Ensuite, j'ajouterai des fraises et des vermicelles, bien sûr! C'est si coloré! Mais je n'ai pas fini! J'ai une tasse de fraises juteuses et de délicieuses myrtilles! Et enfin, du sirop de fraises! Mon professeur va adorer! Attendez qu'elle sente ça! Elle ne pourra pas résister! D'ici peu... Ouh! Quelque chose sent bon! Très bon! Oh! Le défi! Il n'y a qu'une seule gagnante! Betty! Né, né! J'aime quand même ma glace! Quel défi créatif! Nous espérons qu'il vous a inspiré pour créer votre propre chef-d'oeuvre! Mais qui, selon vous, a réalisé la meilleure oeuvre d'art? Annie ou Betty? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous! N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis! Allez, on tourne la roue! Je veux la tourner! C'est moi l'inviter! C'est mon idée! Lâche ou sinon... Arrêtez! Tu vas la casser! Oh! Regardez ça! Il faut qu'on dessine une rose visiblement! C'est quoi ça? Mesdames, j'ai une belle rose pour deux belles fleurs! Bizarre! Je veux rendre hommage à votre beauté! Grrrr! Je vous adore! Je vous adore! Que le concours commence! Enfin! Ah! Il faut vraiment qu'elle se ressaisisse! Je vais avoir du mal à me concentrer! J'ai l'impression d'avoir une oeuvre d'art face à moi! C'est ce qu'on me dit tout le temps! Quelle belle moustache! Non mais franchement... Hé! Youhou! Je vous rappelle que c'est un concours! Ah oui, c'est vrai! Ça ne ressemble pas vraiment à une rose! À moins que... Ah! Je sais quoi faire! Je vais ajouter des triangles dans le cœur comme des pétales! Et maintenant, je vais dessiner le reste de la rose! C'est pas mal! Maintenant, je dessine les feuilles et la tige, évidemment... J'ai fini! Je m'en suis bien sortie finalement! Très mal! J'ai fait ça, moi! C'est minimaliste! Qu'est-ce que vous en pensez? Vous aimez bien? Très beau! Vous gagnez! Oui, je le savais! Qu'est-ce que je gagne? Vous? Je vais en prendre particulièrement soin! Elles sont incroyablement bon! C'était évident qu'il allait vous choisir! Ne sois pas jalouse! Je me demande ce qui va suivre! Pas si vite! Je vais tourner la roue! Elle va s'arrêter sur quoi? Oh! Un petit oiseau! Trop mignon! Allez, c'est parti! Mouais! Je ne suis pas très douée pour la peinture, mais je vais essayer! Il faut t'imaginer en pleine nature! C'est le secret! Ce rouge va être parfait! Oh non! C'est horrible! Ça ne fait qu'empirer! Oh! Maman! Il ne me reste plus qu'une seule chose à faire! Sabotage! Non! Regarde ce que tu as fait! Eh bien, il ne fallait pas retirer la feuille! Regardez ça! Et c'est de ma faute? Euh... Non! Hmm? Cet acte de vandalisme complètement inutile m'a donné une idée! Ça pourrait fonctionner! Je vais prendre de la peinture noire et je vais dessiner un bec avec! Et les pattes aussi! Ça commence à ressembler à un oiseau! Voilà! Un petit oiseau tout mignon! Avec ta participation! C'est de la triche! Mais j'adore! Le mien est moins beau! Fais-moi voir! Je ne suis pas convaincue! La victoire est écrasante! Oh! Salut toi! J'ai l'impression d'être une princesse de dessin animé! Incroyable! Oh! Je peux les toucher? Bas les pattes! Trouve-toi tes propres oiseaux! Pas besoin d'être si hautaine! On passe au tour suivant! Je vais la battre, c'est sûr! Ouh là! Doucement! Pardon! Mais l'art n'est pas un jeu! Allez! On tourne la roue! Alors? De la chance? Oh! Pas mal! Mais non! C'est beaucoup trop simple! Je n'ai aucune idée de ce que je vais faire! On n'est pas si confiante, finalement! Allez! Moi, je m'y mets! Je peux peut-être regarder ce que fait Luna! Ah non! C'est de la triche! Pas de foie! C'est juste qu'il y a de la poussière là! Tu vois? Vas-y, continue! De la poussière, bien sûr! D'abord, je vais dessiner un Y! Ensuite, je fais les doigts! Et puis l'autre doigt et le reste de la main! Et pour finir, le petit cœur! J'ai fini! C'est joliment fait! Alors, c'est comment? Pas mal! Moi, j'ai fait ça! Je crois que je vais gagner cette fois! Oui! C'est mérité! Hein? Il y avait une récompense? Luna, je peux? Oh, c'est trop romantique! Mais! Mais! Oh! Je suis si seule! C'est à moi de tourner la roue! Hein? Comment ça? Bon, d'accord! Mais fais-le correctement, hein? Un chien? Ça ne devrait pas être trop compliqué! Et c'est censé me faire peur! Là, je vais gérer! Bon, un chien! Par où je commence? Heureusement que j'adore les animaux! Je vais d'abord dessiner un cercle! Et maintenant? Hum! Qu'est-ce que je fais ensuite? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est un chien, ça? Ah! Je sais! Je vais dessiner des petits cercles! Comme ça! C'est bon! Et maintenant, je dessine des demi-cercles! Je vais ajouter un nez et des yeux! Et puis, quelques détails! Il lui faut une queue aussi! Et voilà! Un chien tout mignon! Je me suis donné un mal de chien! Compris la blague? Comment tu as fait ça? C'est très malin! Et vous? Euh... L'arrêt subjectif, après tout! En louchant un peu, ça peut ressembler à un chien! Ouh! C'est dur! On va voir qui a gagné! Wow! C'est incroyable! Je suis trop contente! J'ai gagné un chien! J'aimerais tellement avoir un gros chien poilu! C'est incroyable! Ahem! C'est quoi ça? C'est tout? Il est mignon, mais j'aurais préféré un vrai chien! Oh! Je vais le prendre! Allez-y! Je vous le donne! Voyons voir qui va tourner la roue! Euh... Ok! Wow! J'ai gagné! Je vais tourner la roue! Un instant! Les ciseaux coupent bien la feuille, non? Oh! Un lapin! J'aime bien ce tour! Je suis sûre que les ciseaux coupent la feuille! Oh! Attends! On dirait des oreilles de lapin! J'ai une idée! Je ferais mieux de m'y mettre! C'est beaucoup plus facile comme ça! Voilà! J'ai le corps! Et maintenant les pattes! Et bien sûr, il lui faut une carotte! Je vais faire les yeux et la bouche! Ce rose est parfait pour les oreilles! Et la bouche! Je vais colorier la carotte! Et aussi un peu de vert! Et voilà un lapin! Il est mignon! Dis donc! Je suis impressionnée! Il faut que je me dépêche! Oh! Je supporte ma l'impression! J'ai au moins une carotte! Wouhou! J'ai encore gagné! Bravo moi! Bravo moi! Stop! C'est quoi ça? Des carottes? Je suis contente d'avoir perdu ce tour! Elles vous rendront plus aimables! C'est cool! Pas vrai? Je vais faire un cœur de pierre! Il faut juste quelques courbes! Ça fait longtemps que je n'en ai pas dessiné! On va réessayer! Une courbe ici... Je suis très nul à ça! Je n'arrive même pas à faire les côtés! Ça va me prendre un temps monstre! Mais peut-être que cette feuille à carreaux pourrait m'aider! Je peux me servir de chaque carreau et descendre les marches encore et encore! Ça, ça va être la première moitié du bas du cœur! Maintenant, on passe en haut du cœur! C'est plus joli de couleurs différentes! Encore un peu... C'est magnifique! Regardez! Quelle approche originale! Et celui-ci? Un peu trop littéral à mon goût! Je crois que Matt a gagné ce défi! Oh oui! Pourquoi elle met autant de temps? J'ai presque fini! Votre patience a payé! Voilà! C'est assez rigolo! Dessinez un bonhomme! C'est trop fastoche! J'en vois un tous les matins dans la glace! Super! Où est-ce qu'Elie a appris à dessiner tout ça? Je ne peux pas laisser ça comme ça! Matt, tu n'as plus le temps! Montrez-moi vos dessins! Je dois vraiment faire ça vite! Voilà! Un bonhomme! Oh! Ça ne ressemble pas vraiment! Ah! Attendez! Laissez-moi faire un petit changement! D'accord! Mais une minute, pas plus! Merci! Ces lettres sont un super point de départ pour moi! D'abord, je les relis toutes entre elles! Voilà! Tout va bien ensemble! Et une touche de couleur pour rendre le tout plus vivant! C'est un vrai chef-d'oeuvre! Qu'en pensez-vous? Deux Picasso en herbe! Je savais qu'on en était capables! Mia ou envoûtant, n'est-ce pas? Bon, prenez-en de la graine! On doit dessiner un chat? D'accord, je vois! C'est super dur! Il sera fini un jour! Des moustaches? Je peux m'inspirer de quelque chose d'autre! Oh! Elle s'est vraiment endormie! Maintenant, au boulot pour de bon! Désolé, petit matou! Tu vas venir avec moi! Hé, Ellie! Comment tu l'as eu? C'est vraiment pas juste! J'en veux un aussi! Mais je peux aussi faire marcher ma tête! Oh! Tout doux! Un vrai chat! C'est mieux, non? Oh! J'ai encore réussi! Tu es vraiment mon meilleur ami! Et je vais te dessiner aussi! Tu es plus gros que ce que je pensais! Euh... Je ne peux pas du tout tracer ta silhouette! Peut-être en te tournant juste un peu? Ça ne marche pas non plus! Parfois, il y a de bons accidents! Tu sais écrire le mot chat! Matt, tu me le tiens deux secondes! Bah, d'où tu sors, toi? Bon, alors... Plutôt comme ça! C'est bien mieux! Il faudrait que je change le mot chat en quelque chose de plus... félin! Mon petit minet sera marron! On n'oublie pas les oreilles! Et peut-être quelques jolies rayures! Il est presque aussi mignon que le vrai! Qu'en pensez-vous? Allô, la lune? Ici la Terre! J'ai raté quelque chose! Ah, oui, les petits chats! Très joli travail, Ellie! Ça me rappelle vraiment quelque chose, Matt! Maintenant, je sais pourquoi! Désolé! C'est moi qui gagne le défi, du coup! La créativité, ce n'est pas seulement savoir dessiner sur une feuille! Euh... Ce cours de danse est bientôt fini! Parce qu'il y a des toutous à dessiner! Ça, ça va être intéressant! Je commence par les oreilles... Matt, tu as besoin d'aide! Oh, regarde le petit chien par ici! Quoi? Quel chien? Ah, laissez tomber! Oh, hé, Ellie! Tu vois mon petit chien? Hé, mais oui! Je le vois maintenant! On dirait un Rottweiler! Je vais dessiner ses contours ici! Et ajouter mes propres détails! Comme un petit collier autour de son cou! Et un chien n'est pas un chien sans ses grands yeux! Maintenant, sa petite truche humide! Et sa grande langue! Le bon choix de couleurs! Ah, j'en ai fait une véritable oeuvre d'art! Je suis trop doué! J'ai besoin d'un modèle extérieur! Non, ça ne marchera pas non plus! Comment j'ai fait pour rentrer tout ça dans mon sac? Sérieusement? Ah, ça, c'est ce que je cherchais! Oh, gentil toutou! Il est trop mignon! Oh, il est vraiment adorable! Oh, attendez! Non, où sont vos dessins? Le mien est prêt, madame! Je vois que je t'ai vraiment donné de l'inspiration! Oui, mais là, j'ai juste envie de le caresser! Oh, il est vraiment doux! Et le plus important pour finir, du violet! Écoutez, s'il vous plaît! Ce n'est pas encore fini! On doit dessiner un arc-en-ciel, c'est ça? Que la partie commence! Ah, sans oublier celui-là! Il commence toujours par du rouge! Regarde! On dirait déjà un arc-en-ciel! Moi, je n'aime pas trop les marqueurs! Mêle-toi de tes affaires! Mais elle n'a rien fait du tout! Hé, mais c'est un pop-it! J'adore ces trucs-là! Et c'est tout à fait ce dont j'ai besoin! Ha! Génial, pas vrai! Mais je vais l'utiliser pour quelque chose d'un peu différent! Chaque bord a sa propre couleur! Encore un petit peu là... Voilà! Et n'oublions pas les trous! Maintenant, on s'en sert comme un tampon! Ah, je trouve ça tellement joli! Pas toi! C'est presque aussi joli que ça! Madame, regardez! Hé! On a fini! Waouh! Il y a beaucoup de belles couleurs! Mais ce travail est un peu bâclé! Ah oui! Eh bien, voilà qui sort du lot! Tu as une super idée d'œuvre d'art, mais tu ne sais pas par où commencer? Pas de souci! Voici quelques astuces géniales qui te permettront de transformer tes idées en de véritables chefs-d'œuvre! Aujourd'hui, tu vas être inspiré, c'est sûr! Hum, je me sens amoureuse et inspirée! J'espère que ça va lui plaire! On va bien voir! Salut David! Tiens, qu'est-ce qu'elle m'a écrit? Il faut que je lui fasse une belle réponse! Mon cœur bat si fort! Voyons! Mes livres! Je suis désolée, je vais t'aider à les ramasser! Oh! Si douce! Oh! Waouh! Euh, mes livres? Ah, bien sûr! Bon, bah! Ouais! Merci! Je crois que je suis amoureux! Un dernier petit regard! Ouais, ce garçon est vraiment spécial! Ah! Voilà ce que je vais lui dire! Je vais lui rappeler la première fois où j'ai posé les yeux sur elle! Le plus difficile effet! Joli! Waouh! Je me souviens! Il est tellement chou! Je t'aime, chérie! Il est très important de bien tout préparer avant de se lancer dans un projet artistique, même si c'est un peu salissant. Et maintenant, il est temps de concrétiser ce chef-d'oeuvre que j'ai en tête. Le premier coup de pinceau détermine tout le reste. Un peu de bleu ici? Ça commence à être pas mal du tout! Ou peut-être pas! C'est complètement nul! Archi nul! Heureusement qu'il me reste du papier! Ça glisse! C'est encore pire que le premier essai! Oh! Allez, on se concentre! Non, mais c'est une blague! Mais pourquoi j'arrive pas à peindre une fleur toute simple? Bon, il faut que je me calme! On inspire profondément! Je vais y arriver! J'en suis tout à fait capable! C'est parti! Doucement! Doucement! Achoum! Hein? Un petit accident! Mais on dirait bien que... C'est pas mal comme forme, ça! Je sais ce que je vais pouvoir faire! En utilisant ton pinceau de différentes manières, tu peux créer des motifs vraiment uniques! Dans mon cas, tu as deux beaux pétales! Une fois que tu en as fait quelques-uns, ajoute du vert pour les feuilles et les tiges! Tu vois, ça commence à prendre forme! Il faut être malicieux! Il faut être méticuleux! Tu peux même lier les deux fleurs! Ça fait un beau dessin complet sur la feuille! Je savais que je pouvais y arriver! Waouh! T'as dessiné ça tout seul? Si tu le veux, il est pour toi, Annie! Viens un tas d'autres idées! Et cette fois, je vais m'y prendre de manière vraiment originale! Mais pas d'inquiétude, le thème ne va pas changer! Tu vois comme ces coups de pinceau rendent les feuilles vraiment vivantes? N'aie pas peur de prendre ton temps! Tu peux même faire de l'herbe! Regarde! Mais ensuite, les choses se compliquent un peu! Je vais utiliser ces super peintures pour créer une texture vraiment cool! Avec un ballon! Pas mal du tout, hein? Comme avec un tampon! Et tes jolies fleurs seront absolument uniques! Encore une! Cool, hein? Génial! Qu'est-ce que tu en penses? David! Mais comment est-ce que tu as fait ça? J'ai mon petit secret! Voilà une peinture vraiment joyeuse! Je vais pouvoir l'encadrer! Mais pourquoi s'arrêter là? J'ai juste besoin d'un peu d'inspiration! Hum hum! Oui! Et qu'est-ce que tu as répondu? Suzanne! Tu n'as pas mâché tes mots! Euh... Je n'ai pas d'idée! Hum... Mais qu'est-ce que tu fais? Ma feuille! Ah! Désolée! Oups! Regarde ce que tu as fait! Elle est fichue! Hé! Laisse-moi te montrer quelque chose! Le hasard fait parfois bien les choses! Tiens, par exemple! Wow! À mon tour! Oui! Tu peux en faire des différentes feuilles! Incroyable! C'est parti! Combien est-ce que tu crois qu'on peut en mettre sur cette feuille? Autant que tu le souhaites! C'est complètement fou! Tu peux utiliser à peu près n'importe quoi! Tant que c'est circulaire, bien sûr! Tu crois qu'on en a assez? C'est plutôt cool, non? Top là! Mon petit artiste! Bon, je crois que cet endroit va faire l'affaire! Vous êtes sûres? Les arbres, la nature, tout ça! On va voir qui est le meilleur! Je le sais déjà! Voyons! Hein? Hé! Arrête de copier! Oh là là! Ça va? Je vais me mettre là-bas si c'est comme ça! Qu'est-ce que je vais bien pouvoir peindre? J'ai trouvé! Comme il est beau! J'espère que David ne l'a pas vu! Je l'ai vu avant toi! On va voir ça! Que le plus bel oiseau l'emporte! Quelques cercles bien tracés vont faire une bonne base! Il ne suffit ensuite que d'ajouter les lignes! Pas mal, hein? Mais avec un peu de couleur, ça sera encore mieux! Le jaune est une couleur vraiment merveilleuse! C'est parfait pour ce genre d'oiseau! Et peut-être un peu de vert aussi! Une couleur si paisible! Et maintenant un peu de bleu pour que ça claque un peu! Colorier les bords en premier est toujours préférable! Ça permet d'être vraiment précis! Reste fini! Encore quelques petites touches! Et voilà comment on fait un chef-d'oeuvre! Une véritable oeuvre d'art! Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est pas mal du tout! Mais qu'est-ce qu'elle fait? J'ai juste besoin d'un petit coup de main! En fait, une main est tout ce dont tu as besoin! Enfin, ça, les quelques petits points et deux ou trois très bien placés! Tu vois la tête de l'oiseau? Tu vas voir, ça va bientôt prendre forme! Ces branches vont faire super joli au-dessus! Et maintenant, deux belles petites pâtes! Un peu de verdure? Ça a un effet apaisant sur l'ensemble! Tu vois l'oiseau maintenant? Je suis vraiment super créative! Bon, tu veux le voir? Pas mauvais, hein? Oh! Ils sont tous les deux bien! On demande au prof? Ça alors! J'espère qu'il va bien! On dirait qu'il s'est simplement endormi! Hé! Ah! Vous avez fini! Ah! Très bon travail! Ah! Très bon travail! J'ai juste besoin de quelques minutes! Bon, ben, d'accord! Il faut que je fasse quelque chose qui impressionnera tout le monde! Et je sais exactement quoi faire! Avec des couleurs complémentaires, ça ne rate jamais! Mais il manque encore quelque chose! Mais quoi? Ben, cette balle est toute petite! Wow, c'est super beau! Maman! Pas maintenant, chérie! D'accord! Tiens, il reste encore beaucoup de peinture! Et ça me donne une petite idée! Merci! Je ne sais vraiment pas quoi faire! Ah oui, je vais essayer de... Mais... Où est passé ma palette? David, c'est toi qui l'as prise! Mais qu'est-ce que tu fais? Regarde! Mon chef-d'oeuvre! J'ai appelé ça l'étang! Ok! Ah! J'ai une idée! Tu veux peindre avec ton visage? Essaye, David! Wow! Super! C'est amusant, n'est-ce pas? Je m'amuse comme un fou! Oui! Et si j'utilisais aussi mon doigt? C'est parti! Je vais mettre plein de points bleus! Et maintenant, ma couleur préférée! Génial! Voilà! Regarde, maman! Mais dis donc! C'est vraiment incroyable! Mais j'ai encore une idée! Avec la symétrie, on fait des choses superbes! Et pour le prouver, voici un petit exemple! Un magnifique papillon! Une ligne ici, et il sera presque vivant! Sans oublier le contour des ailes! L'autre côté! Et voilà! N'est-ce pas simplement sublime? Et ce n'est que le début, chérie! Hmm... Le bol à bonbons est vide! Je ferais mieux de le remplir! Voilà! Maintenant, je vais le cacher d'Ashley! Cet étagère me paraît bien! Elle ne le trouvera jamais ici! C'est ce qu'elle croit! Maman est partie! À moi de jouer! Je ne peux pas l'attendre! Je ne peux pas l'attendre! Il faut trouver une autre approche! Oh, je sais! Ce tabouret est un peu plus haut! Presque! Je l'ai! Je l'ai! Oh non! Oh non! Oh non! Oh non! Aïe! Oh! Léomois réussit à avoir les bonbons! Ça en valait la peine! Je pourrais savoir ce que tu fais! Euh... Coucou, maman! Je suis très déçue, Ashley! Je dois être plus créative! Où cacher ces bonbons? Hum... Attendez! Mais Ashley déteste les légumes! J'ai une idée! Je vais vider ce saladier de légumes et le remplir de bonbons! Ashley ne cherchera jamais là-dedans! Quelle belle tomate bien juteuse! Parfaite pour la salade! Oh! Salut Ashley! Oh! Vide! Où sont les bonbons? Qu'est-ce que tu dirais de délicieux légumes? Sérieusement? Burk! J'aurais essayé! J'ai bien mérité un chocolat! Miam! Délicieux! Est-ce que c'est la bonne salle? Ouais, on dirait bien! C'est parti! Je suis prête pour le contrôle! Je vais n'en faire qu'une bouchée! Et personne n'y fera rien! Allez, on s'assoit là! Oups! J'ai failli tomber! C'est mieux! C'est mieux! Ouh là! Ça dépasse un peu! Mais au fait, est-ce que j'ai pris les bonnes antisèches? Non, non, non! Mais ça ne va pas du tout! Comment est-ce que j'ai fait pour me tromper de note? Je me suis habillée comme un sac pour rien du tout! Je vais complètement me planter à ce contrôle! Aïe! Mais qu'est-ce que c'est? Un élastique? Qui vient de me lancer un élastique? Oups! Désolée, Eva! C'était un accident! Un accident? Tu vas voir ce que tu vas voir! Mais ça me donne une idée! Une idée de génie! Je prends cet élastique et ma bouteille d'eau et je place l'élastique sur la bouteille Et maintenant, j'écris toutes les réponses sur l'élastique avec mon stylo Il faut seulement que je m'assure d'écrire tout petit pour que tout rentre Et il faut que je me dépêche de tout marquer avant le début du contrôle Voilà! J'ai l'équation complète! Maintenant, j'enlève l'élastique Et si je veux lire ce qu'il y a dessus, je n'ai qu'à l'étirer un peu Et tout le monde n'y verra que du feu Personne ne regarde Je peux jeter un oeil à mon antisèche Et voilà! Les maths n'ont plus aucun secret pour moi Ce jeu est super! Qu'est-ce qu'il s'est passé? L'écran est tout noir! Plus de batterie? Oh non! Ce n'est pas vrai! Maman! J'ai besoin de ton aide! Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Mon téléphone n'a plus de batterie! Je n'ai pas de chargeur Pourquoi de mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes? Calme-toi, ma chérie! Tout va bien! J'ai peut-être quelques bonbons dans mon sac Qu'est-ce que tu dirais d'un chocolat? Miam! Est-ce que je peux en avoir un autre? Euh... C'était le dernier! La vie est injuste! Regarde ce que j'ai trouvé! Maman, je ne suis pas un chat! Imagine que ça devait arriver! Oh! Qu'est-ce que j'ai d'autre? Si je te donnais de l'argent, ça arrangerait les choses? Peut-être! Regarde! J'ai fait un avion en papier! Wouhou! Ashley! C'était mon dernier billet! Peu importe, maman! Tiens ça! Qu'est-ce qui ne va pas avec ce truc? Ashley! Arrête ça! Qu'est-ce que c'est? Ashley, s'il te plaît, il faut que je fasse fonctionner ce truc! Oh! Ça a l'air amusant! Le patient est prêt! C'était quoi? J'ai fait un dessin à maman! Oh non! C'est tellement embarrassant! Attends! Ça me donne une idée! Mettez votre téléphone sur une surface plane. Au dos, placez-y une feuille de couleur. Ensuite, ajoutez-y du plastique transparent. Remplissez le plastique de colle. Etalez-la. Scelez le plastique pour empêcher la colle de sortir. C'est comme un petit carnet de croquis. Un bon moyen de passer le temps. Oh! Que c'est rigolo! Fais voir! Tu veux essayer? Oh oui! C'est très amusant! Wow! J'adore! Merci, maman! Pfiou! Je peux enfin me détendre! On va verser un peu de lait dans cette assiette creuse. Et maintenant, on va ajouter du colorant alimentaire. C'est bon pour le rouge. Et maintenant le bleu, sans oublier le jaune, bien sûr. Maintenant, il me faut un coton. Je vais le tremper dans le lait. Et c'est parti! Tout bouge! Je peux déplacer le mouvement dans la direction que je veux. Maintenant, on mélange. Je découpe soigneusement le long des lignes. Aïe! Mais qu'est-ce que c'est? Quelqu'un m'a lancé une balle de golf dessus! Pourquoi est-ce que je suis toujours au milieu d'un champ de bataille? Oups! Désolée, Eva! Je filmais une partie de golf! Non mais tu plaisantes! J'essaye de travailler, moi! Oh non! Mes ciseaux sont fichus! C'est de ta faute! Comment est-ce que je vais faire pour découper mon dessin maintenant? Oh! Je crois que ces règles vont me sauver! Ouais! Je viens d'avoir une super bonne idée! Ça marche! J'arrive pas à croire que ça marche! Pas besoin de ciseaux quand on a des règles en plastique! Voilà! Merci, double décimètre! Vous m'avez sauvée! Non, maman! Ne me laisse pas! Je ne pars que pour une heure, chérie! Allez, relève-toi maintenant! Pfiou! Je reviens vite, d'accord? Va jouer avec ton frère! Oh non! Jouer avec elle? Oh! Regarde-moi cette tête! Ok, ça va! Tu peux jouer avec moi! On va faire une course de voiture! Cool! D'accord! On peut bien jouer à ça! Je veux la blanche! Viens, assieds-toi avec moi! J'espère qu'elle va revenir vite! Ce jeu n'a vraiment pas l'air drôle! Pourquoi est-ce que les garçons aiment autant les voitures? Ah! Je sais comment rendre ce jeu plus amusant! Je vais simplement dessiner sur la table! Non, mais ça ne va pas! Ce n'est pas bien! Heureusement que j'ai de quoi nettoyer! Oh, dommage! Ok, je crois que j'ai tout enlevé! Bon, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Et si on jouait au football? Tu viens! Ça va être amusant! Allez, regarde ça! Attrape! Je l'ai manqué! Mais ça a l'air amusant! En effet! Hé, regarde ce que je sais faire! C'est chouette! Tu ne trouves pas? Non! Gabi! Quoi? Je te l'ai déjà dit! On n'a pas le droit de dessiner sur les meubles! Désolée! Ah! Je sais sur quoi je peux dessiner! Je vais avoir tout l'espace que je veux sur ce mur! Je vais créer ma plus belle oeuvre d'art! C'est parti! Ouf! Qu'est-ce que j'ai mal aux bras! Gabi? Où es-tu? Oh! Non! Ce n'est pas vrai! Me revoilà les enfants! Qu'est-ce que... Oui! Maman, te revoilà! Regarde ce que j'ai fait pour toi! Oh! Je ne vous laisse plus jamais seuls tous les deux! C'est terminé! Bon, il faut que je reprenne la situation en main! Pose ce crayon! Non! Gabi! Ne fais pas ça! Pose ce crayon! Quoi? Ça suffit! Je ne peux plus supporter autant de stress! C'est mon crayon préféré! Oh non! Pardon! Je t'en supplie! Ne pleure pas! Tu veux qu'on s'amuse avec tes crayons? Nous allons les gratter doucement avec une lame! Nous aurons besoin de plusieurs couleurs! Ensuite, il suffit de les étaler avec les doigts! On peut même dessiner par-dessus! Je vais l'appeler Monsieur Arc-en-Ciel! Il ne faut pas oublier de lui dessiner des jambes! Il est marrant, tu ne trouves pas? Je l'adore! Est-ce que je peux essayer? Les enfants, je suis rentrée! Vous vous êtes bien amusés? Ah, encore! Oh, j'adore les voir jouer ensemble! Oh là là! Ce cours est vraiment barbant! Voilà! Je vous demande de tracer un cercle parfait pour cet exercice! Un cercle parfait? Ça ne devrait pas poser de problème! Oh, pauvre Eva! Regarde ce que j'ai! Un compas! Eh bien, moi, j'ai ça! Je veux dire ça! Je veux dire ce poulet en plastique! Zut! Rien de tout ça ne va m'aider à tracer un cercle! Voilà, je vais faire un joli petit cercle! Non mais regarde-moi ça! Parfait! Exactement comme il faut! Exactement comme il faut! Quelle lèche-botte elle fait! Mon cercle n'est pas super! Bon ben, j'ai plus qu'une chose à faire! Je peux t'emprunter ton compas? Toi? Toi? Jamais! Il est à moi et à moi seul! Il doit bien y avoir quelque chose d'utile dans mes affaires! Tiens! Des trombones! Je peux carrément fabriquer un compas avec! Je place la pointe de mon crayon dans le trombone! Et avec mon autre crayon, je trace le cercle! Hé! Vise un peu ça! Ça a marché! Pas besoin de compas quand on est siffuté! Hein? Mais comment elle a fait pour dessiner son cercle? J'en crois pas mes yeux! C'est pas juste! Oh non! Mon compas! Il est cassé! Allez! Ne pleure pas! Il te faut juste un trombone et un crayon! Oh! D'accord! Merci! Je n'arrive à rien! C'est trop dur! Peut-être en essayant ça? Non, non! Ça ne marche pas non plus! Ah! Je déteste cette journée! C'est bon! Calme-toi et repose ton calcul! Non! Non! Ça ne sert à rien! Je ne suis qu'une grosse ratée! Hein? Pourquoi elle gaspille autant de papier? Comment il fait pour réussir son contrôle aussi bien? Je peux peut-être lui demander de l'aide? Moi? T'aider? Jamais de la vie! Nul os! Ouf! Je ne le ferai jamais! Il va être méchant! Il est trop populaire! Il commence à faire chaud ici, non? J'ai très chaud! Hum? Salut! Ça va? Euh... Oui, oui! C'est pas vrai! Il a déjà presque tout fini! Bon, il faut que je lui demande de m'aider! T'aider? Oh, bien sûr! Avec plaisir! Regarde, je vais te montrer une astuce! Entoure les unités et multiplie-les! Fais pareil avec les dizaines et note le résultat! Ensuite, il faut juste additionner ces deux chiffres et mettre les résultats au milieu! Tu vois? Tu as ta réponse! Tiens! Oh, merci beaucoup! Tu es galant et malin! Maintenant, je peux enfin faire mon contrôle! J'ai presque fini ma pile de nourriture! Non, ça tombe! Mince! Je suis nulle! Attends! C'est de la peinture qu'il y a là-haut? Oui! C'est bien de la peinture! Avec un chevalet! Elle a tout laissé là! Je vais faire un peu d'art plastique! Elle est dans le coin! Il ne faut pas qu'elle me voie! Non! La porte est fermée! C'est parti pour la peinture! J'aime bien ce rose! C'est joli! Je suis trop fort en peinture! On peut même dire que je suis le meilleur! Bon, j'ai tout ce qu'il me faut! Qu'est-ce que c'est que ça? Salut! Regarde! Je peins! C'est joli, non? Euh... Ouais! On peut dire ça! Qu'est-ce que je vais faire? Il a déjà gâché toute la toile! Mais oui! J'ai la solution! Alors, j'ai la toile! Un beau A! Il me faut de la peinture maintenant! Je vais reprendre la même couleur que lui! Du bleu par ici! Il me faut plus de bleu! Et du jaune! De toutes les couleurs! Et maintenant, on va nettoyer un peu avec cette éponge! Je rigole! On va l'utiliser pour notre peinture! Je vais tamponner tous les tas de peinture avec l'éponge! Ce n'est pas grave si j'en mets un peu sur le scotch! C'est plutôt marrant de faire ça! Mais ça prend un peu de temps! Surtout si tu veux bien faire! Pfiou! C'est bon! J'ai recouvert toute la toile de peinture! C'est parti! Je retire l'adhésif! Il s'enlève tout seul! Wow! C'est superbe! Ça rend vraiment bien! Dis donc! C'est incroyable! Tu es trop forte en art! J'en veux un pareil! Oh! J'ai eu un A à mon contrôle! Hihi! J'y crois pas! C'est trop bien! Super! Bien joué! Oh! Si seulement j'avais la même note! Oh non! Pas de panique! Regarde! Je peux y remédier! Regarde! Je vais juste mettre un peu de colle au bout de ce tube! Et je vais appuyer sur ta mauvaise note avec! Et voilà! Comme ça, je peux retirer la note! Ta-da! La mauvaise note a disparu! Et maintenant, je peux t'en mettre une meilleure! Un A! Trop bien! Merci beaucoup! T'es la meilleure! Oh! Euh... On ferait mieux de se remettre au travail! Ouais! Tu as raison! Au travail! Quoi? C'est scandaleux! Elle a une mallette licorne! On va bien voir qui est le meilleur! Eh oui! J'ai une palette de couleurs géantes! Je suis sûre qu'elle est archi jalouse! Ma peinture est bien aussi! Je peux me remaquiller les yeux au besoin! Et j'ai aussi des craies grasses griffes de Wolverine! Et tu trouves ça cool? Regarde mon nouveau rouge à lèvres! C'est tout ce que tu as! J'ai des tubes de gouache! Oh! Je ne le supporte pas! Et bien évidemment, mes pinceaux! Euh... Pas cool parce que moi aussi j'en ai! Eh oui! Tout un attirail de pinceaux de maquillage! Oh! D'accord! On va dire qu'elle gagne pour les pinceaux! Attends un instant! Je ne m'avoue pas encore vaincue parce que je viens d'avoir une idée de génie! Je vais prendre une feuille de feutre. Maintenant, il me faut une règle et une craie. Je vais dessiner une ligne en pointillés d'un centimètre chacun. Voilà! Je fais une parallèle juste à côté et une autre ligne plus loin. Et maintenant, je découpe sur les pointillés. Comme ça, je peux y ranger mes crayons et mes pinceaux. Je les glisse à travers les ouvertures. Et ensuite, je peux les enrouler sur eux-mêmes. Une fois que c'est fait, je peux mettre un peu de colle chaude juste ici et j'y colle ce nœud qui est attaché à un élastique. Et voilà! C'est parfait! Ahem! Tu devrais peut-être regarder ça! Comment il a fait? Comment tu oses rivaliser avec moi? Hmm... Qu'est-ce qui se passe ici? Oh! Un concours! Je vais annoncer le gagnant! C'est lui-là! Oh là là! Incroyable! J'en ai toujours rêvé! Je n'y crois pas! On n'a pas le droit de manger ni de boire dans cette salle. Ils ont rempli une poubelle entière avec leurs friandises. Oh non! Je me suis encore fait attraper avec mon goûter! J'ai plus qu'à jeter mes biscuits avec le reste. Attends! Ne fais pas ça! Je sais comment tu peux les faire entrer en douce. Euh... De quoi est-ce que tu parles? Oh! Comme tu es mignonne! Je vais te montrer. Approche-toi. Je vais t'expliquer comment j'ai fait. D'abord, il te faut un paquet de lingettes comme ça. Tu dois retirer toutes les lingettes, bien sûr. Et ensuite, tu n'as plus qu'à y mettre tous les biscuits. Moi, ce que je préfère, c'est les oreos. Tu en mets autant que tu peux. Et te voilà prête! Tu n'as plus qu'à refermer. Bon appétit! C'est parti! Vous pouvez retourner en cours sans risquer de se faire prendre. Mettez un pop-it assez grand sur une surface bien plate. Versez du sucre dessus en dessinant le chiffre 5. Allez-y doucement et calmement. Ensuite, faites fondre ce sucre et laissez-le refroidir. Garde bien les yeux fermés. Joyeux anniversaire, ma chérie! Wow! C'est génial! J'ai hâte d'y goûter! C'est bon, j'ai tous mes téléphones. Attends une seconde. Non, 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 non! Elle récupère les téléphones de tout le monde. Je ne vais pas pouvoir entrer si je ne lui donne pas les miens. C'est bon, il faut juste que je les cache dans mes poches et euh... où je peux. Allez, c'est bon! Je suis prêt à entrer. Oh, attends, je ferai mieux d'en donner juste un pour qu'elle ne se doute de rien. Tenez, madame, mon portable, je n'en ai pas besoin. Pfiou, c'est bon, je suis passée. Elle ne s'est doutée de rien. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est un contrôle. Vous n'avez pas beaucoup de temps à l'heure au travail. Bon, je vais sortir mon premier téléphone. J'ai complètement oublié de le charger. Je vais prendre celui qui est dans ma casquette. Il va m'aider. Oh! Hein? C'était quoi ce brouf? Rien, je suppose. Pfiou, c'était moins une. Bon, maintenant, il faut que je récupère mon portable sans qu'elle ne remarque rien. Non, l'écran s'est éclaté en tombant. Bon, il faut juste que j'en prenne un autre. Celui dans ma capuche. Enfin, je vais pouvoir réussir ce contrôle. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Je suis sûre qu'il essaye de cacher un téléphone. Je vais lui donner une leçon. Hein? Qu'est-ce qu'il se passe avec la lumière? Oh! Psst! L'écran de ton téléphone brille. C'est pas vrai! C'est une blague! Tiens, je vois que tu as un téléphone. Tu te croyais malin. C'est bon, je dois avoir tout tes portables maintenant. C'est incroyable que tu en aies autant. Non! Comment je vais faire maintenant? Attends, qu'est-ce qu'elle a là? Téléphone sous la table? Je suis carrément jaloux. Hé! C'était impressionnant! Oh, ça, c'était facile. Il suffit d'utiliser du scotch. Du scotch, tu es un génie! Non! Le cours est déjà terminé. Je pense que je vais peindre un peu aujourd'hui. Orange et vert. Non, ça ne va pas. Wow! Quel magnifique camailleux de jaune! Ah! Voilà l'endroit idéal pour lire un peu. Quelle merveille! Il faut que j'attire son attention. Parfait! Mais ces fleurs ne sont pas à moi. Oh, mais bien sûr! Je vais en acheter juste à côté. Elles doivent sûrement coûter une petite fortune. Oh! Je n'ai pas de monnaie! Après tout, je suis un artiste fauché. Rien là-dedans non plus? Non! Seulement de la peinture. Eh bien, je crois que c'est fichu. À moins que... Je vais m'arranger avec ce que j'ai sous la main. Tout le monde aime les fleurs, n'est-ce pas? Même s'il ne s'agit que d'un tableau. Tu perposes les couleurs avec tes doigts. Ainsi, tu obtiendras un dessin unique. Regarde comme c'est original. Au milieu, je vais mettre un peu de blanc et une toute petite pointe de jaune. Le vert va créer du contraste. Je pense que c'est de loin ma plus belle oeuvre. Et voilà! C'était fastoche! Prenez ces quelques jolies fleurs qui n'égaleront guère votre beauté. Wow! C'est pour moi? Bien sûr! Merci! Il faut que tu me donnes ton secret. Ce tube extensible est si mou. J'ai fait un cercle. Hé, mais... Qu'est-ce que c'est? Miam! Une sucette? C'est mon jour de chance. Non! Rends-la-moi! Non, je la veux! C'est moi qui l'ai trouvée! Presque! Regarde ce que tu as fait! C'est moi qui l'ai! Na, 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 na! Oh! Tu peux la garder! Elle est toute sale! Ma sucette! C'est ta faute! Qu'est-ce qu'il se passe? Eva, bousillez ma sucette! C'est tout? Laisse-moi voir. C'est de la faute d'Eva! Je vais arranger ça. Ça pourrait m'être utile. J'ai quelque chose pour toi. Qu'est-ce que c'est? C'est un support pour ta sucette. Comme ça, elle sera toujours propre. J'en ai aussi un pour Eva. Waouh! C'est génial! Miam! Miam! Je vais la garder pour plus tard. Oh! Ça marche! Ashley, regarde! Elle est par terre, mais elle n'est pas sale. Je sais! C'est une idée géniale! Je suis ravie que tu apprécies. Elle est la suite. Au moins, tous mes outils sont prêts. Ah ah! Si tu le dis. Oui! Hein? Qui est-ce? Oh! Waouh! Génial! Allons-y! Je me sens très inspirée tout à coup. En plus, les émojis signifient liberté de forme. Je vais simplement peindre un cercle. Ah! Je ne serai pas contre un peu d'aide. Il n'y a rien de tel qu'un pot de peinture fraîche. Hé! Non mais fais attention! Tu t'en fiches pas mal, n'est-ce pas? Waouh! Elle n'est pas croyable! C'est intéressant! Attends une seconde! Je vais m'y prendre autrement. Entre là-dedans, petite peinture jaune. Parfait! Que la fête commence! Et on remplit! Oh! Regarde-les gonfler! As-tu deviné ce que je suis en train de faire? Il s'agit d'un émoji, tu te souviens? Il est vraiment très original! Hé, Wendy! Ah! J'ai cru que tu ne me le demanderais jamais. Je ne suis pas sûre que ça fasse le poids. Je sais, c'est génial! Oh! J'aurais aimé y avoir pensé! Alors, je le mets au four. Coucou, maman! Coucou, chérie! Je faisais un gâteau. Oh, waouh! Quel beau dessin! C'est un poisson! Regarde comme il nage! C'est très joli, ma puce! Non, non! Pas maintenant! Regarde tes mains! Oh, allez, maman! Juste un! Bon, d'accord! Je n'ai pas besoin de mes mains. Acheline, non! Ce n'est pas juste! Je veux un gâteau! Ça suffit, jeune fille! Suis-moi! Nettoyons ces jolies mains! Non! Je veux un gâteau! C'est ça! Viens par là! Je ne suis pas contente! J'espère au moins que je pourrai avoir un gâteau après! Heureuse! Regarde! Je me lave les mains! C'est ce que tu voulais, non? Un peu plus de savon! Acheline, ce n'est pas drôle! Ben quoi? J'enlève la peinture! Je pourrais faire ça toute la journée! Et je peux attendre toute la journée! Ah oui! Ta-da! J'ai fini! Oh non, non et non! Ça va aller! Respire! Comment je peux faire? Hum! Attendez une seconde! Je crois avoir une idée! Prenez un moule à geler. Placez les jouets dans chaque section du moule. Remplissez ensuite un moule avec une base de savon transparent. Ensuite, versez la base dans le moule. Veillez à bien recouvrir les jouets. Remplissez chaque moule à savon transparent. Laissez reposer. Retirez le savon du moule. Plus qu'à se laver les mains! Ashley, tu veux ce jouet? Il est à toi! Pour ça, il faut que tu te laves les mains correctement. Oh super! Il me faut ce jouet! Ça fonctionne! J'ai presque fini, maman! Regarde! Mes mains sont propres! Beau travail, chérie! Allons manger un gâteau! Vraiment? Génial! Oh! Kevin est tellement mignon! Non! Vilaine main! Reste à ta place! Oh mais oui! Une feuille! Je n'ai qu'à la plier comme ça. Maintenant, j'ai besoin d'un marqueur. Parfait! En l'ouvrant, il verra mon message secret. Et hop! Je le dépose sur son bureau. Tiens, mais... Qu'est-ce que c'est? Un message? Ah! Un autre mot d'amour. C'est bien ce que je pensais. Ça vient de Rosie. Mais en y réfléchissant, peut-être qu'on irait bien ensemble. Et ils ont fait tout le char avec des fleurs. C'est dingue, non? Ouais. Comment ça va, les filles? Hein? Salut! Bonjour, toi! On était en train de parler des fleurs. Vous ne me trouvez pas magnifique? Oh, arrête! Très bien! Nous allons te dessiner, beau gosse. Mais avec quoi? Je n'ai aucun pinceau. Wendy, ça t'embête si je t'en prends un? Ça n'en a pas l'air. Cette couleur est très sympa. Bien! Maintenant, je vais faire un trait plus fin. Hé! Jennifer! C'est mon pinceau! Ce n'est pas le tien. Oh non! Regarde ce que tu m'as fait faire! J'imagine que je vais devoir trouver autre chose. Tout autre chose même. D'abord, trempons la base de la bouteille dans la peinture. Puis, servons-nous-en pour faire une fleur. Fastoche, n'est-ce pas? Encore quelques-unes. Elles sont bien rondes en plus. Ensuite, répétons l'opération avec d'autres couleurs. Ça commence à devenir très joli. Vous voyez? Pas mal! Oh non! Je ne pourrai jamais arranger ça! Finalement, le mien est plutôt sympa. Ce n'est pas juste! Ouah! Au moins, tu as fait de ton mieux. C'est pour moi? C'est très gentil. Merci, Jennifer. Main de peinture. Tu me feras un câlin plus tard. Je vais colorier ce cœur avec une craie. Oh! J'ai faim! Trop bien de la pizza! J'adore la pizza! C'est mon plat préféré. Oh! Je l'ai fait tomber sur mon tee-shirt! Je suis toute seule maintenant! Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui ne va pas? Je me suis salie! C'est mon tee-shirt préféré! Oh non! Bon, bon, ne t'inquiète pas. Je dois bien pouvoir faire quelque chose. Oh! La craie! Mais oui! Je peux m'en servir. Alors, j'ai la craie et le tee-shirt taché. Je vais mettre de la craie sur la sauce tomate. Voilà, il y en a bien partout. Et maintenant, dans la machine à laver. Tada! Regarde! Ton tee-shirt est tout propre. Prête? Hop! Trop bien! Merci, papa! Oh! Attends un peu. Tu ne dois pas recommencer. Voilà, au moins, tu ne te saliras pas si tu en refais tomber. Miam! Parfois, ton papa peut venir à la rescousse. Tu te sens la graine d'un artiste? Si c'est le cas, tu sais comment trouver l'inspiration. Mais peu importe tes habitudes artistiques, il existe des astuces que seuls les meilleurs artistes connaissent. Nous allons te révéler certains secrets d'art. Ainsi, tu pourras les ajouter à ta palette de compétences. Et tu seras reconnu de tous. N'oublie pas de nous inviter à ta première exposition dans une galerie d'art. Waouh! Magnifique! Et si nous nous mettions au travail? L'écureuil doit me rendre ma glace. Pas la route avec les cailloux. Ouais! C'est l'heure de la peinture! Je suis un artiste! Je suis le meilleur des meilleurs! J'adore peindre! Oh non! J'ai mis de la peinture sur son ordinateur! Je sais! Je vais nettoyer ça! Attends! Ça ne fait que s'étaler! Oh non! Il y en a encore plus maintenant! Tout est devenu rose! Elle va être horriblement énervée! Elle est réveillée! Euh... Tu fais quoi? Pourquoi tu me fixes? Hum... Tu es bizarre! C'est très louche! Attends une seconde! Ah! Mon ordi! Qu'est-ce qui s'est passé? Tu l'as peint en rose? Hum... C'est quoi ça là? Une paille? Attends! Je sais comment récupérer ce désastre! Alors, j'ai mon ordinateur tout sale! J'ai besoin de plus de peinture! Eh oui! Il ne faut pas chercher à enlever la peinture, mais à en rajouter! Je vais mettre du blanc et du jaune et un peu de violet! Trop beau! Et peut-être un peu de ce jaune-marron! C'est bon! Je peux prendre la paille maintenant! Je vais souffler sur la peinture! Ça va l'étaler sur l'ordi! Il ne faut pas s'arrêter! En tout cas, j'aime bien les couleurs! Et ça donne des formes et des textures sympas! Dis donc! C'est une vraie œuvre d'art à présent! C'est beau! Ça fait penser aux vagues de l'océan! Je n'en reviens pas que ça rende si bien! Incroyable! Regarde son ordinateur! Trop sympa! Ne pas faire de bruit... Sur la pointe des pieds! Pfiou! Il y a quelqu'un dans le coin? Je n'ai pas l'impression! Oh! Eva est tellement belle! Et gentille! Je vais ranger ça parce qu'il faut que je sois courageux! Elle va adorer ce muffin! Je l'ai fait exprès pour elle! Oh non! Elle arrive! Elle est juste là! Il faut que je parte d'ici et vite! Je vais me cacher dans ce coin! Bon! Elle est devant son casier! Elle regarde son portable! Non! 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 C'est pas possible! C'est Jake! Jake! Salut Eva! Je voulais t'offrir ça! C'est pour moi? Wow! Ça a l'air délicieux! Je vais goûter cette fraise! Trop bonne! Tu en veux une? Non! C'est pas juste! Comment il a fait pour me battre? Bon! Cette fois, c'est la bonne! Je crois qu'elle aime beaucoup les tulipes! Salut Eva! Hein? C'est quoi ça? Oh! Salut! Je peux t'aider? Oh! Euh! Non! Pardon! Oublie! Bon! D'accord! Ces roses sentent super bon! Eva n'a pas de cahier! C'est l'occasion rêvée! Tiens Eva! Prends mon cahier! Non! Prends le mien! En plus, tu as dans le violet! Oh! Elle va encore choisir Jake! Regarde! J'en ai trois pour toi en plus! Wow! La couverture de ton cahier est marrante! Hein? C'est pas vrai! J'ai pris un ensemble de sequins et de perles! J'ai essayé de mélanger le maximum de couleurs! Et ensuite, j'ai récupéré le couvercle de cette boîte de chips! J'ai mis de la colle chaude sur tout le contour! Et je l'ai collé sur le cahier! Et voilà! Fini! Un cahier amusant et brillant! C'est fou que tu aies fait ça toi-même! Je t'ai aussi pris des tulipes! Comment rendre des objets du quotidien beaucoup plus attirants? En y ajoutant de la couleur, bien sûr! Et en choisissant la bonne couleur, tu peux créer de véritables chefs-d'oeuvre! Qui sait, peut-être vas-tu créer la prochaine Mona Lisa! Ou du moins, une coque d'ordinateur super branchée! Tu es prêt? Alors, va mettre ton plus beau tablier! Zut! J'ai fait une erreur dans mon dessin! Cette gomme ne l'efface pas très bien! Allez! Faut que j'efface ce trait! Oh non! Ma feuille s'est déchirée! C'est la faute de cette gomme de malheur! Je dois bien avoir une meilleure gomme quelque part! Zut! Psst! Eva! Hé, Eva! Est-ce que tu as une gomme à me prêter? Non, mais tu peux te servir de ça si tu veux! Hein? Mais qu'est-ce que je suis censée faire de ce truc? Ah! Une idée! Je crois que je tiens la solution! Voilà! Je prends une gomme et je la roule comme ça pour l'arrondir un peu! Ouais! Parfait! Maintenant, je prends ce tube de rouge à lèvres et je retire ce qu'il reste de maquillage! Un tube de baume à lèvres ferait tout aussi bien l'affaire! Voilà! Maintenant que c'est bien vide, je n'ai plus qu'à mettre la gomme dans le tube! Et je peux le faire monter et descendre facilement! Je suis un génie! Ça va être parfait! Ça va être parfait! Et quand j'ai fini, je peux la ranger! Super! À mon dessin! Oui! J'adore écrire des desserts! C'est trop bien! J'adore mettre sur pied des réflexions convaincantes! Dis donc! Il écrit tellement vite! Il est trop bizarre! Et il faut aussi réfléchir à de belles transitions! Oh! Cette lime à ongles ne fonctionne pas! Il m'en faut une autre! Non! Je pense qu'il me faut la grande verte! Oh! Et je ne dois pas oublier cet argument-là non plus! Ouais! C'est bon! Maintenant, on passe à mon incroyable conclusion! Oh non! Je n'ai plus de mine! Non, non, non! Comment je vais finir ma disserte sans... Hé! Je peux t'emprunter un crayon? Oh! Désolée! Je n'ai que ça! Je pense que ça peut marcher! Je prends! Oui! Ça fonctionne! La lime aiguise le crayon! Pas mal! Un crayon bien taillé pour finir ma disserte! Hé! Tu penses que tu pourrais écrire la mienne? Sans problème! Surtout que je te suis redevable! Trop bien! Je peux reprendre mon portable! Salut! Comment tu trouves ma nouvelle veste? Je l'ai achetée pendant les soldes! Elle était à moins 50% et elle est trop cool, non? Ouais! Elle est sympa, c'est vrai! Mais regarde ma nouvelle veste! Comment tu trouves ma nouvelle coque de téléphone? Les paillettes? C'est so, année dernière! Moi, j'ai des pop-it! Si tu le dis! J'ai ce cahier aussi! Je l'ai décoré avec des autocollants! Des cœurs, des étoiles et aussi une petite glace en supplément! Quoi? Oh! Mon cahier est trop nul à côté! Je ne peux pas lui montrer ça! Je dois bien pouvoir faire quelque chose! Hein? J'ai ces feutres! Attends! Je crois que j'ai un plan! J'ai des feutres et ce cutter! Je vais couper la pointe! Et je vais faire 2-3 autres découpes pour donner la forme d'un cœur! Oh! Regarde comme il est mignon! Et maintenant, je prends mon cahier, je vais le tamponner! Et je ne vais pas m'arrêter au cœur! Et voilà! Moi aussi, j'ai des cœurs et des étoiles maintenant! Tu vois! Moi aussi, j'en ai sur mon cahier! Et je n'ai pas eu besoin d'autocollants! Ouah! Comment tu as fait ça? Peut-être que si j'ajoute un peu de couleur ici... Et un peu d'ombre par là... Oh non! Mince! Je suis en retard! Gabi! Hein? Bonjour! Pardon pour le retard, je peux m'asseoir? Je t'en prie! Merci beaucoup! Ha ha ha! Qu'est-ce que j'ai manqué? Votre attention, s'il vous plaît! Vous êtes prêts? C'est l'heure de commencer! Bien reçu, madame! Waouh! Je pense que je peux le faire! Mais pas avec de la peinture! Je préfère utiliser quelque chose de spécial! Je relève le défi! Ouf! J'espère que j'ai apporté assez de matériel! Hein? Hein? Ah tchoum! Pardon! Oh, attendez! Voilà une gomme! Mais qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? C'est dingue! Tout le matériel qu'il a! Il a des milliers de pinceaux! Et je n'en ai aucun! Me réfléchissons! Est-ce que je pourrais t'emprunter quelques trucs? Quoi? Tu parles de mon matériel? Hein? Tu veux de la peinture? Euh, non! Je ne crois pas! Qu'est-ce qu'il est égoïste! Bon, apparemment, je vais devoir me débrouiller! Oh, j'ai une super idée! Ne faites pas attention à moi! La prof a le dos tourné, n'est-ce pas? Super! Je vais prendre ça! Est-ce qu'il y a d'autres là-dedans? Rien du tout! Génial! De la peinture! Maintenant, je dois retourner à ma place! Waouh! Il en a déjà fait la moitié! Ici, on commençait par un peu de rouge! Et sans pinceau, je vais devoir me servir de mes doigts! Peindre avec les doigts donne des résultats très différents! Vous devinez déjà que ce sera un perroquet? Ces traits épais ressemblent à des plumes! Regardez, ça commence à prendre forme! C'est tellement réaliste! Très bien, les enfants! Posez vos pinceaux! Justin, montre-nous ce que tu as fait! D'accord, il est vraiment réussi! Hum, pas mal, Justin! À toi, Gabi! Montre-nous le tien! Vu que je n'avais pas de pinceaux, j'ai dû improviser! Oh, je n'en crois pas mes yeux! C'est incroyable! Bravo, Gabi! Oh, c'est vrai? Merci! Sans rancune! Et voilà! Les avantages d'être un artiste, hein? J'ai hâte d'aller en cours! Pas moi, on a contrôle! J'adore les contrôles! Surtout en art plastique! Oh, Claire est inspirée! Je vais faire un autoportrait! Je vais commencer par dessiner le contour et ensuite, je colore l'intérieur! Je fais les traits dans un peu tous les sens pour donner de la texture aux cheveux! Ça va être trop beau! Cette couleur est idéale pour faire la peau! Ensuite, je vais ajouter des détails aux vêtements. Je vais utiliser un stylo blanc pour faire les yeux. Ce sera encore plus joli! Tu peux me dessiner? Oui, si tu veux! Ne bouge pas! Je vais suivre la même méthode! J'ai vraiment bien fait les cheveux! Et maintenant, on colorie! Je suis sûre qu'il va te plaire, Léo! Tu auras l'impression de te regarder dans une glace! Je vais te faire des vêtements colorés! Je suis contente de faire ça! Presque fini! Tiens! Ouah! J'adore! Hein? Ils sont à nous! Pas touche! Qu'est-ce que vous faites? Non! Vous êtes en train de le déchirer! Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qu'il se passe? Ah! Pardon! Vous m'avez fait peur! C'est un concours de dessin! Ok! Ce look te va vraiment bien, Claire! J'adore ton rouge à lèvres! Je pourrais passer ma journée à t'admirer! Euh... Tu te sens bien? Hum... Vous voulez qu'on fasse quelque chose de symétrique? Il faut que j'impressionne Claire! Qu'est-ce que tu dis de ma transformation? Tu as l'air bizarre! Oh! J'ai une idée! Regarde-moi ça! Ça m'a donné une super idée! Je vais avoir besoin de ces ciseaux! Je vais plier une feuille de papier et j'en découpe un petit bout. Je replie le papier par-dessus et je dessine. Je vais dessiner le monstre bleu. Attention! Je dessine bien en passant sur le pli. Maintenant, je vais ouvrir la feuille et je vais dessiner dans l'espace laissé vide. Je vais faire un visage humain. Ensuite, le corps. Je vais ajouter quelques petits détails. Comme ça! Et maintenant, ça va être le plus drôle. Ça va un peu être comme l'intérieur de la tête. Je veux donner l'impression qu'on est en train de tirer. Et forcément, je vais prendre un feutre bleu et puis un feutre beige pour la peau. Je vais prendre du jaune pour la couronne. C'est pas mal! Il faut juste que je colorie ce qu'il reste. Et voilà! J'ai fini! Quand je plie le papier, on dirait un dessin classique. Mais il y a une surprise qui se cache à l'intérieur. Ok, à moi! Je vais plier le papier et je vais dessiner un cœur. Je le colorie en rouge, évidemment, et sans déborder. Hum! J'aime bien ces gants. Ensuite, je vais ouvrir la feuille. Et à l'intérieur, j'ai dessiné un couple qui s'embrasse. J'aime imaginer que c'est Claire et moi. Je vais repasser sur le crayon au feutre noir. J'ai juste à suivre les traits. Et ensuite, je colorie. Je vais faire les cheveux de la fille en noir. Après tout, c'est censé être Claire. J'espère qu'elle va comprendre. Il faut que ce soit parfait. Je lui offrirai en guise de lettres d'amour. On dirait nous! Regarde comme on a l'air heureux. Je suis vraiment un grand romantique au fond. Et sans oublier le mini cœur ici. C'est bon! Trop mignon! À l'image de Claire. Ça me fait fondre à l'intérieur. Regarde le résultat! Regarde, Claire! Je crois que je vais vomir. On pourrait peut-être rejouer la scène un jour. Regarde le mien. Oh, trop chou! Ah! Ferme ça! Fiu! C'est fini! Ah! Je pourrais faire ça à longueur de journée. Regarde! Même la chose rigole. Bon, ça suffit. Pourquoi? Pourquoi faire ça? Allez, c'est forcément moi qui gagne. Attends! Regarde! J'ai gagné! Sérieusement? Un problème peut-être? Regarde, Claire. Je crois qu'ils sont en train de tomber amoureux. C'est beau! Tout ce que je déteste. Attends! Il se passe quelque chose. Il s'est fait rejeter. Oh! Une fleur gratuite! Elle sent trop bon! C'est l'odeur des champs laités. C'est ça, le défi suivant. Claire, je veux te donner ça. Arrête tout de suite. Tu n'es pas une fan de fleurs, c'est ça? Que quand c'est pour fleurir les tombes. C'est bon, je peux m'y mettre maintenant. Elle m'aime. Elle ne m'aime pas. Elle m'aime. Elle ne m'aime pas. Tu peux te taire. Je crois que je vais commencer par un cœur. Ensuite, je vais dessiner des triangles à l'intérieur et je vais faire un trait arrondi sous le cœur et hop, c'est devenu une rose. Ensuite, je vais dessiner les feuilles et enfin la tige. Je vais ajouter des ombres avec un crayon à papier mais ma rose ne va pas être rouge ou rose. Elle va être noire. C'est la plus belle des couleurs. Je vais appuyer un peu plus sur les pétales externes pour qu'elles soient plus sombres. Elle ne m'aime pas. Attends! Elle m'aime! C'est un signe du destin. On est fait pour être ensemble. Waouh! Ça me donne une idée. Je reviens tout de suite. Elle m'aime. Elle ne m'aime pas. Elle m'aime. Je veux cette rose. L'amour de ma vie repose sur cette rose. Ouh là! Prends-la, mon pote. C'est pile ce qu'il me faut. Et ça, c'est pile ce qu'il me faut. Wouhou! Ok. On se calme. Ahem. Claire? Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est pour toi. Hum, fais voir. Elle est jolie. Elle lui plaît. Miam, 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 délicieux. Bop. J'ai fini. Euh, d'accord. Vous voulez voir nos dessins? Voilà. Noir comme mon cœur. Je... Je n'ai rien fait. Oui, normal. Mais... Comme si j'ai accordé de l'importance. Embrasse-moi, Claire. Tu ne laisses jamais tomber. Bouge de là. Oh, c'est méchant. Qu'est-ce qu'elle fait? Je ne comprends pas. Je suppose qu'elle essaye de faire une ombre chinoise. Ouh, j'adore les ombres chinoises. C'est terrible. Je n'ai rien d'autre à dire. Non, ce n'est pas mieux. C'est un chien. Pourquoi vous ne le dites pas tout simplement? Hé, Claire, regarde. Hop là. T'il est, non? Je sais que ça l'impressionne. Vraiment pas. Allez, qu'on en finisse. Qu'est-ce qu'il fabrique? Je vais faire le tour de ma main. Oh, arrête de parler. Je vais te montrer. Je vais poser ma main sur la feuille comme ça et j'en dessine le contour. Ça ne va pas ressembler à grand-chose au début. Mais attends un peu de voir ce que ça va devenir. Je vais d'abord ajouter un oeil et une petite truffe toute mignonne. Je la colorie en noir. Et pareil avec l'oeil. Je vais laisser un petit point blanc pour le reflet de la lumière. Et maintenant, je passe à la fourrure. Et il lui faut un collier. Il ne faudrait pas qu'il se perde. Je t'en supplie, arrête de chanter. Ça me donne juste envie de chanter plus fort. C'est horrible. Je dessine un petit chien. Je n'en peux plus. Là, tu es en train de m'énerver très fortement. Je vais te tuer. Chaque note est comme un couteau dans mon oreille. Faites que ça s'arrête. Regarde ce que j'ai fait à cause de toi. Attends, je crois que je peux en faire quelque chose. Je vais commencer par étaler la poussière de craie. C'est agréable à faire. C'est apaisant. Je sens mes nerfs se relâcher. Je vais dessiner un cœur à l'envers, puis deux petits cercles et un triangle. Ça ressemble déjà à un chien. Là, ce seront les oreilles. Je veux que mon chien ait les poils marrons. Ça, c'est la partie facile. Il faut juste que je ne déborde pas. Si seulement tous les dessins étaient si simples. J'ai presque fini et maintenant une grande langue rouge. Je rêverais d'avoir un chien. Ce serait mon meilleur ami. On se promènerait en permanence. Je ferais mieux de me concentrer sur ce que je fais. Je crois que j'ai fini. C'est pas mal du tout. Non, c'est moche. Allez, il faut que je gagne ce tour. Je me suis servi de ma main comme modèle. Vous voyez, je ne peux pas soulever le mien pour vous montrer. Ouais, j'ai gagné. je suis le meilleur. Nanana nerf. Pas besoin d'en faire trop, Léo. Oups, pardon. Ah, je suis furieuse. Qu'est-ce que ça va être maintenant, à ton avis? Pardon de demander. Regarde, un beau papillon. Waouh, on dirait qu'il est magique. Je donnerai tout pour qu'il y ait une toile d'araignée. Il va se passer quelque chose. La chose piège le papillon. Il va bien? Je n'espère pas. Donc, on doit dessiner un papillon. Trop bien. Arrête. C'est parti. Je crois que c'est ma feuille. Hein? Oh, ok. Allez, passe. Quoi? On n'échange pas? Écoute la main. Je n'ai pas envie de l'énerver. J'ai une idée. J'ai un patron de papillon. Super. Je vais avoir besoin de ma craie. Je vais la gratter avec mon cutter et je mélange les couleurs. J'en mets sur toute la feuille. Pour l'instant, je les dispose juste approximativement. Je sais que c'est un peu trop coloré pour moi, mais ça va bientôt changer. Voilà la dernière couleur qu'il me faut. Maintenant, je vais devoir y mettre les mains. Je vais étaler la poussière de craie et je vais me mettre à mon papillon. Je vais poser le patron par-dessus. Ça m'a l'air bien. Tu as vraiment cru que je n'allais pas utiliser de noir ce coup-ci? Je vais gratter la craie au-dessus du patron. Je vais en recouvrir toute la feuille et je l'étale avec mon doigt. Ça va donner un super effet. Je m'applique bien autour du patron. Je vais utiliser mon autre main pour le tenir en place. Ce n'est pas maintenant qu'il faut tout gâcher. C'est bon, je peux enlever le patron, mais je n'ai pas encore fini. Je vais dessiner quelque chose à l'intérieur du papillon. C'est une vue apaisante. À mon tour, je vais poser le patron sur la feuille et je vais dessiner des traits à la craie. Je vais séparer la feuille en plusieurs parties et je change de couleur à chaque fois. Je fais ça sur toute la feuille. Ça va être superbe. Je commence bien mon trait sur le papillon. Il faut que ce soit bien coloré. Je ne lâche pas le patron pour qu'il reste bien en place. S'il bouge d'un centimètre, tout est fichu. C'est bon, je peux l'enlever. Regarde, il s'envole vers de nouveaux horizons. Je vais le mettre là. Maintenant, je vais dessiner une ligne en pointillé dans l'espace vide pour faire la trace du papillon. Il est plein de couleurs, comme un vrai papillon. J'ai fini mon dessin. J'espère qu'il va vous plaire. Regarde, Claire, on est à égalité. On a tous les deux gagné. Ça me fait plaisir. Mais non, regarde ça. Arrête ça. Je vais les repousser avec mes pas de danse. Oh, sympa, t'as couru, Claire. Je suppose qu'on doit faire un arc-en-ciel. J'adore les arc-en-ciel. Non, là, ce n'est pas possible. Tout, mais pas ça. J'ai hâte de m'y mettre. Je vais avoir besoin de mes gants. Sinon, je vais m'en mettre partout. Je vais rester dans la simplicité. Hein? Pourquoi vous vous excitez comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas avec mon feutre noir? Sortez de ma feuille. Vraiment? Arrêtez! C'est pénible, là. Vous allez le regretter. Je n'avais pas envie d'en arriver là, mais vous l'avez cherché. Pas besoin de me regarder comme ça. Je vous avais prévenu. C'est bon, je peux enfin m'y mettre. Je vais dessiner un grand nuage. Exactement ce que j'imaginais. Et je vais le tenir au-dessus de ma tête. Ah, trop bien. Je vais savourer ce moment. Je vais mettre plein de peintures de couleurs différentes sur la feuille. Ensuite, je vais prendre ce pop-it en forme de cœur et je l'appuie sur la peinture. Il faut qu'il y en ait bien partout. Je l'enlève et je vais le poser sur la toile. J'ai recouvert toute la toile de scotch sauf à l'intérieur du cœur. Je ne veux pas me rater. C'est bon, je peux l'enlever. Pas mal, mais ce n'est pas encore fini. Je vais passer un coup de pinceau par-dessus. Wow, regarde ça. L'effet est super. Je vais ajouter les touches finales. J'ai trempé une brosse à dents dans de la peinture blanche et je donne des petits coups au-dessus du cœur. Ensuite, je vais plonger le fond d'un verre dans de la peinture blanche et j'appuie le verre au centre de la toile quand c'est sec, je dessine un arbre à l'intérieur. Je vais ajouter des oiseaux. Il manquait vraiment quelque chose. Maintenant, je peux terminer l'arbre. Je vais me servir de la brosse à dents pour ça. Ça va faire comme des feuilles. Voilà, je peux retirer le scotch du tableau. Wow, c'est une oeuvre d'art. J'adore. Euh, tu veux un parapluie? Je n'ai pas fini. Voilà, c'est mieux. Tu as des problèmes, toi. Choisissez-moi. Ouais, je le savais. J'ai gagné. Regarde, Claire. Aïe. Il est très important de bien tout préparer avant de se lancer dans un projet artistique, même si c'est un peu salissant. Maintenant, il est temps de concrétiser ce chef-d'oeuvre que j'ai en tête. Le premier coup de pinceau détermine tout le reste. Un peu de bleu ici. Ça commence à être pas mal du tout. Ou peut-être pas. C'est complètement nul. Archi nul. Heureusement qu'il me reste du papier. Ça glisse. C'est encore pire que le premier essai. Allez, on se concentre. Non, mais c'est une blague. Mais pourquoi j'arrive pas à peindre une fleur toute simple? Bon, il faut que je me calme. On inspire profondément. Je vais y arriver. J'en suis tout à fait capable. C'est parti. Doucement, doucement, achoum. Hein? Un petit accident. Mais on dirait bien que c'est pas mal comme forme, ça. je sais ce que je vais pouvoir faire. En utilisant ton pinceau de différentes manières, tu peux créer des motifs vraiment uniques. Dans mon cas, deux beaux pétales. Une fois que tu en as fait quelques-uns, ajoute du vert pour les feuilles et les tiges. Tu vois, ça commence à prendre forme. Il faut être malicieux. Il faut être méticuleux. Tu peux même lier les deux fleurs. Ça fait un beau dessin complet sur la feuille. Je savais que je pouvais y arriver. Waouh! T'as dessiné ça tout seul? Si tu le veux, il est pour toi, Annie. J'ai un tas d'autres idées. Et cette fois, je vais m'y prendre de manière vraiment originale. Mais pas d'inquiétude, le thème ne va pas changer. Tu vois comme ces coups de pinceau rendent les feuilles vraiment glivantes? N'aie pas peur de prendre ton temps. Tu peux même faire de l'herbe. Regarde! Mais ensuite, les choses se compliquent un peu. Je vais utiliser ces super peintures pour créer une texture vraiment cool. Avec un ballon. Pas mal du tout, hein? comme avec un tampon. Et tes jolies fleurs seront absolument uniques. Encore une. Cool, hein? qui part à la chasse? de la peinture. Oh, de la peinture. On va bien s'amuser. Oh non, c'est pas vrai. Elles ont disparu. C'est trop bizarre. Chris, tu as volé ma peinture. Chris, tu as volé ma peinture? Ouais, 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 c'est ça. J'ai un mauvais pressentiment. Je me demande à quoi ressemble la peinture de Chris. Euh, qu'est-ce qu'il fait? Ce ne sera peut-être pas si mal après tout. Ne t'occupe pas de moi. Comment oses-tu? Hé! Détends-toi, j'en prends juste un peu. Je vais déplacer le pinceau sur les points et créer un demi-cercle. Les deux couleurs ressemblent à une tranche de pastèque. Maintenant, la suite. Hum, ça me donne faim. Terminé. Chut, tu me déconcentres. Hé, c'est terminé. Qu'est-ce que vous en dites? Euh, est-ce que c'est un voilier? C'est Luna qui remporte l'épreuve de la pastèque. Wow, deux fois de suite. Miam, quelle délicieuse récompense. C'est vrai qu'elle a l'air bonne. Tu en veux un peu? Ouais, s'il te plaît. Ha, génial! Hein? C'est tout ce que j'ai? Je vais la savourer. Qu'est-ce qu'on va devoir faire maintenant, tu penses? Non, pas de rouleau. Ouste! Qu'est-ce qu'elle raconte? J'espère que vous êtes prêtes à refaire marcher votre imagination. Oh là là! C'est parti pour le tour de roue. On va voir ce qu'elle choisit. La danse? Quel bon choix! La danse? Sérieusement? Comment on va dessiner ça? Il faut peut-être juste que je prenne un bon angle. Peut-être en regardant comme ça? Bon, je ferai mieux de m'y mettre et on verra bien. Oh, j'adore la forme que prend ma danseuse. Oh, mince! Ma mine vient de se casser. Comment je vais faire maintenant? Oh, il y a un taille-crayon là. Parfait! Je le taille bien et je m'y remets. Finalement, autant que je taille tous mes crayons. Je vais peut-être utiliser d'autres couleurs. Et je ne veux pas être cassée dans mon élan. Pfiou! Mais attends! Mais non! Je sais comment je vais finir mon dessin maintenant. Regarde comme c'est joli en les mettant autour de sa taille. Vraiment pas mal. C'est la dernière. Je vais la mettre juste ici. Parfait! Maintenant, je vais prendre un feutre noir pour bien marquer les traits. Voilà! Et je vais colorier sa peau avec une craie grasse. Je vais prendre un surligneur pour lui colorier ses cheveux. Et je vais lui faire une couronne et un juste corps rose. Oh! Et des chaussons de danse aussi! J'ai failli les oublier! J'ai fini! Et j'adore ma danseuse! Mais non! Incroyable! Et peut-être sous cet angle comme ça? Ah! Oh! Oula! Tu vas bien? Tu as mal quelque part? Aïe! Ma cheville! Je crois que je me la suis tordue! Vite! Mets-la en hauteur! Oh! Mon adorable petit chien! Il est si beau! Tiens! Pourquoi vous ne le dessineriez pas toutes les deux? Maintenant! Oh! C'est parti! Je suis une experte pour ce qui est des chiens. Il faut juste une tête, un corps et quatre pattes. C'est pas terrible, pas vrai? Oh! Je vais recommencer! Je crois qu'il faut le faire plus gros. Oh! Toujours pas! Pfff! Non! Encore horrible! Oh! 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 Hein? Quoi? Du calme! Hé! Je crois que j'ai une idée! Je vais utiliser ma main comme modèle. Une fois que j'aurai tracé les contours, je pourrai ajouter les détails que je veux. Crois-moi, ça va être génial! Tu vois? Maintenant, il ne reste plus qu'à le colorier. Ce joli toutou va porter un beau marron chocolat. sans oublier du rose pour la langue. C'est indispensable. Ta-da! Alors, ça vous plaît? La ressemblance est troublante. Et le tien? Euh, Annie? Quoi? Oh! Oh! Pas de dessin, donc! Ce qui veut dire que vous avez gagné, Mademoiselle Emma. Oh! Ils ont l'air délicieux! Merci! Des toutous en chocolat! Je vais commencer par celui-là. Ça a l'air bon! Hum! C'est crémeux! C'est pas juste! Oh! Du calme, mon enfant! Prends-en un! Oh! Vraiment? Merci! La 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 la! Wouhou! Oups! Veuillez m'excuser! Cette fois-ci, ce sera une étoile! À vous de jouer! Qu'est-ce que c'est? Des fournitures? Quoi importe! Tiens, Molly! Oh! Incroyable! Wow! C'est mon jour de chance! Je vais placer un pochoir sur ma feuille. Puis, à l'aide de mon pinceau multicolore, je vais peindre par-dessus le pochoir. Le résultat va être génial! Ensuite, je retire doucement le pochoir. Wow! On dirait un arc-en-ciel! Elle est trop belle! C'est le mieux que tu puisses faire. Il faut que je passe un coup de fil. Allô? Oui, j'ai besoin d'aide. Ahem! Que se passe-t-il? Que je dessine une étoile? Pah! Trop facile! Ce n'est vraiment rien pour un peintre de mon envergure. Prenez-en de la graine. Quelque chose de plus stimulant serait bienvenu, mais bon, que voulez-vous? Terminé! Allez-y, vous pouvez applaudir. Oui, je sais, j'ai beaucoup de talent. Oh, vous avez terminé? Oh, mais que vois-je? Une véritable oeuvre d'art. Vous êtes ma muse. Oh, je vous en prie, je pourrais vous peindre chaque jour. Euh, je devrais peut-être vous laisser. Je n'ai jamais vu une beauté telle que la vôtre. Voilà pour vous. Vous êtes si romantique. L'inspiration me transporte lorsque je suis à vos côtés. Allons-nous-en. Hé, revenez! Et mon dessin, alors? Oh! Et on retourne la roue. Allez, c'est reparti pour un tour. Tiens, elle s'est arrêtée sur un ciel étoilé. Je sais! Où est la peinture? J'en ai besoin pour m'y mettre. J'ai la peinture et mon pinceau est prêt. C'est parti! Alors, je vais commencer par prendre du noir. J'ai envie de faire un dégradé. Maintenant, je dépose du bleu en dessous et je rajoute des tas de violets, de bleu, de blanc, de jaune et d'orange. Il ne me reste plus qu'à peindre en allant d'un bord à l'autre de la toile. Ça fait un bel effet. Allez, je continue avec le jaune. Génial! C'est joli! Et je vais rajouter du noir par ici. Je pense que je vais aussi dessiner des formes sur mon ciel. Une petite clôture ici, ça ira bien. Juste à côté de cet arbre. Mais je ne peux pas laisser les branches à nu. Je vais rajouter des petites touches de peinture pour faire des feuilles. que je m'y mette et on verra bien ce que ça donne. C'est parti pour mettre du bleu. Et encore un peu de bleu? Oui! J'aime bien toutes ces couleurs foncées. C'est sympa. Allez, mon pinceau, tu vas te mettre au travail. Wow! J'adore le résultat que ça donne. Oh! Regarde cette peinture qui se fait transporter sur toute la toile. On continue jusqu'en bas. Ouf! Ah! Tu m'envoies de la peinture sur ma toile! Mais attends! C'est super joli! Hé! Regardez mon cadre! J'ai terminé mon ciel étoilé! Oui, je vois ça! Il est magnifique! Oui! Merci beaucoup! Tu le mérites largement! Oh! C'est excitant! Une licorne! Hum! Ce n'est pas évident! Je vais prendre les feutres. Je ne sais pas, il y a tellement de choix possibles. Peinture? Ou feutre? Feutre! Je pense que c'est le mieux. Ok, c'est parti! Oups! Mon feutre a glissé! Pardon! Oh, il a glissé! D'accord! Tu es trop immaculée! Attends, je vais embellir ton dessin. Ne refais plus jamais ça! Je t'avais prévenu! Je l'ai embelli! Oh, tu as oublié un endroit! Je vais t'aider à le colorier! C'est inutile! Prends ça! Lâche ça! Arrête! On pourrait passer la journée à se chamailler! Reprends des feuilles! Ok, mais je me tourne de ce côté. Je vais dessiner la plus belle des licornes. Je sais! J'écris le mot en anglais. U-N-I-C-O-R-N Maintenant, je relis les lettres. Je vais lui donner une jolie clinière et deux belles jambes. Et maintenant, il ne reste plus qu'à la colorier. En rose, ça sera parfait. Avec ça, je pense que je vais gagner. Si seulement j'avais une vraie licorne! Il ne manque plus que la queue! Voilà! C'est facile! Ta-da! Oh non! Regarde mon dessin! Il est pas mal! Bien joué! Je me demande qui va gagner ce tour! Oh! Étonnant! Trop bien! C'est quoi la récompense? Faites que ce soit une vraie licorne! Ça me va! Bon! Non, c'est trop petit! Voyons voir! Ah! Ça a l'air super bon! Je peux peut-être en goûter un petit bout? Elle ne remarquera pas! Voilà ce qu'il me faut! Recule! Il va y avoir des dégâts! Tu n'as pas fait ça! Désolée! J'ai trébuché et j'ai atterri sur le gâteau! J'ai réussi à t'en mettre de poté! Tu n'es pas croyable! J'ai proposé! Allez! Faites tourner cette roue! Oh! Vous avez vu ça? Vous allez faire un chien! Je sais ce qu'il me faut! C'est dans mon chapeau! Quoi? Un poulet en plastique? Mais d'où il sort? Je suis sûre qu'elles étaient là! C'est ça dont j'ai besoin! Non! Il y a longtemps que je ne joue plus à ça! Allez! Elles ne doivent pas être bien loin! Une pièce? C'est ça que tu cherchais? Oh! Il y en a une pour moi! Merci! Tu aurais cru qu'il y avait autant de choses dans mon chapeau! Je ne comprends toujours pas ce que tu comptes faire avec cette pièce! Je vais l'utiliser pour tracer quelques ronds ça ne m'aide pas! Eh! Je sais quoi faire! Ça va les enfants? Vous avancez? Ok! Je vais enfiler mon suite à capuche Je reviens tout de suite! Salut! Je peux vous emprunter votre chien une minute? Merci! Oh mon Dieu! Mais tu es trop mignon toi! Ah! Je m'appelle Patrick! Souris! Je vais faire quelques photos de toi! Tu es magnifique! Tu pourrais être top modèle! Oui! Et voilà! Merci beaucoup! Je fais un ovale ici pour le museau! J'ajoute quelques petits traits pour les pattes et je dessine la tête et les yeux bien sûr! Ça commence à prendre forme! N'oublions pas les oreilles! C'est important! Et son corps bien sûr! Et pour finir, sa queue! Il ne me reste plus qu'à le colorier! Je vais lui faire les oreilles en marron pareil pour les pattes et les joues! Voilà! Pfiou! Je crois que personne n'a vu que j'étais partie! J'ai presque terminé! Hé hé! Madame! J'ai fini! Voici mon chien! J'ai fini aussi! Oh mon Dieu! Regardez-moi cette jolie frimousse! Vous avez gagné! Mais elle ne l'a même pas dessinée! Oh! Oups! Vous m'attendez, c'est ça? Faisons tourner cette roue! C'est tellement amusant! Génial un arc-en-ciel! Il va me falloir des tonnes de peintures! Pour moi, ça devrait aller! Je vais simplement tracer une courbe! Ouh là! C'est beaucoup plus difficile que ce que je pensais! Oh! Je ne m'en sors pas du tout! Hé mais! Je pourrais me servir de ça après tout! Je crois que j'ai trouvé la solution! Je prends une bande de papier et je la plie en plusieurs endroits comme ceci. Tout en haut, je vais dessiner la tête. Et les yeux? Jusque-là, c'est pas mal! Je me sens d'humeur créative! Hé! T'es attention! Oups! Ça rendra peut-être son dessin un peu plus meilleur! Bon, passons au coloriage! Pour le moment, je laisse les yeux blancs. Ce rose est tellement flashy! Il faudrait que je me trouve un vernis de la même couleur. Je vais faire le collier en jaune et enfin les yeux en vert. Quel mignon petit chaton! Et regarde, il a même un sourire arc-en-ciel! Je vais montrer ça à Molly. Bouh! C'est trop drôle! Bon, il faut que je nettoie toute cette peinture avant de commencer. Oh là là, c'est encore pire! Oh mais, c'est génial! Je vais me servir de cette éponge! Quelle bonne idée! J'ai déjà peint la toile en bleu. À présent, je me sers de l'éponge pour dessiner des nuages blancs. Ensuite, je vais faire couler de la peinture orange tout simplement. Puis, je fais la même chose avec les autres couleurs. Et voilà, c'est terminé! Et attention à ma tête! Madame, regardez par ici! Oh, je vais voir Molly. C'est très original et coloré. Magnifique! Ta-da! Waouh! C'est très amusant, Sarah! Je suis très fière de vous deux. Vous avez bien mérité une récompense. Sarah, on s'en est très bien sortis! Allez, nous voilà prêts à relever un défi de dessin. Je vais faire tourner la roue pour voir ce que vous devrez faire. C'est parti! Oh, trop mignon! Un cœur! Vous devez dessiner l'amour! Oui! J'adore dessiner des cœurs! Je sais quoi faire. Je commence par écrire le mot love. Hum! Waouh! C'était une journée magnifique! Elle était si belle dans cette prairie! Ok, maintenant, on va vraiment mettre du piment dans cette photo! J'ajoute un petit cœur et je transforme le O en fille. Le V devient l'autre cœur et le E son amoureux. Trop mignon! Mais ça manque de couleur. Je vais mettre du rose. Bien! Et pareil, dans le petit cœur. Super! Ajoutons d'autres couleurs. Waouh! Ça commence vraiment à devenir joli! Changeons de couleur. Du jaune pour les cheveux. Parfait! Et le garçon porte une casquette bleue. Mettons du vert sur ton T-shirt. Non! Je t'aime plus fort! Ces crayons de couleurs vont m'aider à leur dessiner des expressions. Tada! Allez! C'est fini! Montrez-moi vos œuvres! Hein? Quoi? Euh... Oh non! Euh... Tu peux garder ton chewing-gum dans ta bouche? Mais qu'est-ce que vous faites? Attendez! Je finis ma création! J'ai presque fini! Attendez! une seconde! J'y suis presque! Ça y est! Regardez! Voilà ma représentation de l'amour! Fiu! Waouh! Comment t'as fait ça? C'est joli! Oh mon Dieu! C'est impressionnant! Bravo! Ah! Elle est la suite! Au moins, tous mes outils sont prêts! Ah ah! Ah ah! Si tu le dis! Oui! Ah! Qui est-ce? Oh! Wow! Génial! Allons-y! Je me sens très inspirée tout à coup! En plus, les émojis signifient liberté de forme! Je vais simplement peindre un cercle! Ah! Je ne serai pas contre un peu d'aide! Il n'y a rien de tel qu'un pot de peinture fraîche! Hé! Non mais fais attention! Tu t'en fiches pas mal, n'est-ce pas? Wow! Elle n'est pas croyable! Pfff! Hein? C'est intéressant! Attends une seconde! Je vais m'y prendre autrement! Entre là-dedans, petite peinture jaune! Parfait! Que la fête commence! Et on remplit! Oh! Regarde-les gonfler! As-tu deviné ce que je suis en train de faire? Il s'agit d'un émoji, tu te souviens? Il est vraiment très original! Hé, Wendy! Ah! J'ai cru que tu ne me le demanderais jamais! Je ne suis pas sûre que ça fasse le poids! Je sais! C'est génial! Oh! J'aurais aimé y avoir pensé! Dis donc! Quel défi créatif! Qui est le meilleur artiste d'après toi, Claire ou Léo? Dis-nous dans les commentaires plus bas! N'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis et de t'abonner à l'autre chaîne pour voir d'autres vidéos artistiques comme celle-là!